Deux salles, deux ambiances. Arrivé en fanfare et cornemuse pour la liste de Jean-Paul Lecoq. Il faut des gens qui s'engagent. Chaud à l'américaine version seule en scène pour Edouard Philippe. Le Premier ministre candidat à sa non-succession a joué la carte du rassemblement en présentant une liste très ouverte politiquement. Pascal Cramoisan, en 17ème position, est par exemple un ancien conseiller municipal communiste. Et si Edouard Philippe n'a pas souhaité répondre à nos questions... Son dauphin s'est justifié sur cette pluralité assumée. Non mais ouaf, ça fait 25 ans, avec Antoine Ruffenac d'abord, avec Edouard Philippe ensuite, qu'on fait campagne pour les élections municipales sans étiquette. Et donc c'est une liste de très larges rassemblements. On n'a pas toujours été dans le même camp avec Vassil. Parmi eux, une belle prise, celle de Vassil Echna, 31ème sur la liste et encarté au PS. Celui qui se décrit comme un homme de gauche compte bien rester fidèle à ses idéaux. On peut pas trop se préoccuper des appartenances partisanes. Il y a encore des difficultés, notamment dans les quartiers, certains quartiers où la pauvreté est encore très présente. Notre objectif, c'est de travailler et de venir apporter notre sensibilité et de venir apporter justement cela pour pouvoir faire changer les choses. Alors Jean-Paul, toujours communiste ? Ça commence bien. Côté Jean-Paul Lecoq, la liste dévoilée se veut résolument ancrée à gauche, de génération à France insoumise, en passant bien sûr par le PCF. Elle est pour la défense du Montgaillard et elle est infirmière. Mais plus d'un tiers des noms sont issus de la société civile. Je viens d'aucun milieu politique, mais je suis militant en gilet jaune. Et je m'aperçois que tout seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Et si on veut essayer de faire changer les choses, c'est pas tout seul de notre côté. Donc voilà, il faut essayer des fois peut-être de faire confiance. La liste a été déposée sous l'intitulé « Diver gauche » et met en exergue trois urgences, écologiques, sociales et citoyennes. L'objectif affiché, redonner la parole aux avrais qui n'ont pas toujours voix au chapitre. L'évolution de la ville fait qu'il y a inéquité pour tous les habitants de la ville. Et les habitants le disent eux-mêmes. Le centre-ville s'est énormément amélioré, dans une partie très concentrée. Et certains nous disent même, quand on a élaboré le programme, on se sent transparent, on se sent invisible par cette municipalité. Au premier tour, ces deux favoris seront opposés à Alexis Dec, tête de liste de l'alliance PS Europe Écologie-Les Verts, ainsi qu'à Frédéric Groussard, le candidat du Rassemblement National. Verdict des urnes, le 15 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada